Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Gameblog comme chaque semaine vous le savez on a du contenu hors-jeu à vous proposer un peu de culture en dehors du jeu vidéo impressionnant oui c'est ça existe on ne savait pas avant il y a quelques semaines mais maintenant on le sait avec Romain Julien et Julien on va receler sur des films des mangas des bouquins des mangas tu prononces comme ça toi on peut du tout moi non plus on va revenir sur tout ça comme chaque semaine et on va commencer par Romain parce qu'il ya deux contenus Dragon Ball aujourd'hui mais le tien oui ça bouge oui alors c'est pour ça qu'on préfère j'en ai parlé pendant des mois après l'avoir vu au ciné j'avais fait une vidéo où je vous avais dit tout le bien que j'en pense et là Dragon Ball Z la résurrection de F donc le dernier long métrage Dragon Ball Z vient de sortir chez nous donc c'est officiel c'est disponible en Blu-ray et DVD donc j'ai pu mettre la main sur la version Blu-ray parce que en fait dans le pack il y a la version Blu-ray normale et la version Blu-ray 3D bon moi j'ai regardé que la version trop normale on va dire tu as la 3D j'ai la 3D ouais bah tiens tu me la prêteras parce que j'ai une télé 3D faut que j'en profite un petit peu ah d'accord tu me demandais si j'avais le disque en 3D non non j'ai le disque normal non j'ai une télé 3D mais j'ai le disque normal franchement je l'ai vu en 3D au ciné ça n'apporte ça n'apporte rien donc t'as rien raté je suis désolé non si tu genre aparté regarde le Roi Lion en 3D la réédition en 3D du Roi Lion de Disney elle est canon et les effets sont super c'est vrai c'est mon Disney préféré voilà et je l'ai donc je pourrais te le prêter comme ça tu pourrais essayer j'attends que Julo intervienne pour dire mais c'est du plagiat c'est du vol c'est honteux ah ouais moi le Roi Lion je trouve c'est un super film mais oui c'est un plagiat donc la résurrection je te dis autre Samu Tezuka se retourne dans sa tombe à chaque fois qu'il y a le générique qui défile et qu'il n'est pas cité dedans voilà la résurrection de F j'étais curieux de la résurrection de Freezer ah c'est lui F et donc voilà en fait ça fait suite au précédent film Battle of Gods donc on voit qui n'est très pas bon bah j'ai écouté des choses des podcasts Dragon Ball etc il y a certaines personnes qui l'ont beaucoup aimé moi personnellement je l'ai trouvé d'un chiant pas possible et par contre c'est tout l'inverse pour moi sur la résurrection de F donc Goku et Vegeta sont sur la planète de Beerus en train de s'entraîner avec Whis le dieu de la destruction que l'on voyait dans Battle of Gods qui veut la terre absolument si j'ai bien compris bah il voulait détruire il voulait détruire la terre parce qu'il est mal luné et son truc c'est de détruire les planètes donc voilà j'ai bien conscience que les gens qui ne connaissent pas Dragon Ball doivent se dire mais de quoi il parle c'est complètement absurde donc ils sont en train de s'entraîner mais pendant ce temps là les restes de l'armée de Freezer ont pour idée de faire revivre leur chef et en récupérant les Dragon Balls bah ils arrivent à le faire revenir à la vie et ce dernier parce qu'il a la rancune tenace n'a qu'une idée en tête c'est de se venger des Saiyans qui l'ont qui l'ont tué tout simplement mais comme il se rencontre enfin il est mis au courant du fait que Goku est désormais beaucoup 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 plus puissant que qu'il ne l'était au moment de leur premier combat et bah il dit je vais m'entraîner pour la preuve parce que moi j'ai une voilà moi j'ai une j'ai une comment dire une noblesse j'ai une force qui m'a permis d'être très puissant sans jamais m'entraîner mais là je vais je vais m'entraîner pour voir ce que ça donne donc une fois qu'il s'entraîne il déboule sur terre avec son armée et là pour moi le plus grand moment du film qui est aussi peut-être un des moments préférés dans tous les films de la cuisine non non c'est l'armée de Freezer qui se retrouve face aux personnages secondaires parce que depuis le début de Dragon Ball Z en fait depuis l'invasion des des Saiyajins les personnages secondaires étaient vachement mis de côté ça devenait un festival c'est ça que tu penses voilà un festival de puissance où seuls les les Saiyajins étaient mis en avant avec des transformations les unes derrière les autres et là tu as Piccolo, Tortue Génial, Krillin, Tenshinan et Gohan même si Gohan il est moins secondaire dans l'ensemble qui se retrouvent face aux mille soldats de Freezer et là tu as un enchaînement de combats avec une chorégraphie géniale une des meilleures chorégraphies qu'on a jamais eu dans un film DBZ et voir Tortue Génial balancer un Kamehameha et bah ça le fait c'est c'est super. Je suis tellement d'accord avec toi Romain moi pendant toute l'histoire de Dragon Ball qui est une série que j'ai suivi à fond la caisse j'ai toujours voulu revoir certains personnages alors il y a Tenshinan je sais qui est très cher à ton coeur moi c'est Piccolo tu vois Piccolo il a eu un sursaut un moment au début de Cell sur sa première transformation où il y a un combat magistral entre lui et Cell donc et j'étais là ah cool c'est le retour de Piccolo et puis juste après patatra il redevient nul parce que Cell c'est pas pire que Gohan Gohan qui est devenu un fragile oui 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 alors que l'un des meilleurs passages de la série c'est le moment où il est gamin avec le fantôme de son père derrière lui il permet de tuer Cell quoi enfin c'est quand Gohan s'énerve quoi les meilleurs moments bah oui non mais donc là c'est un truc qui me rassure énormément et Piccolo est bien ah bah Piccolo ils ont tous ils ont tous leur moment leur moment de gloire en fait et c'est génial et là le dessin le dessin est bon bon inégal il y a des petites séquences où tu vois ils ont fait un peu moins d'efforts mais dans l'ensemble c'est bon et les chorégraphies franchement c'est gros gros point fort de ce film et je te dis tous les personnages secondaires ont leur moment bien évidemment quand Freezer est le dernier debout là ça se complique là Goku et Vegeta reviennent et là deuxième point fort du film c'est que Vegeta est vachement mis en avant il y a beaucoup de gens qui se plaignent du fait que Dragon Ball Z c'est devenu le festival de Goku il n'y en a que pour lui bah là Vegeta il est bien présent il assure et je sais qu'il a énormément de fans donc ça va l'emploi il a été tellement fragilisé aussi dans Dragon Ball Super que bon il est bien il est bien fragilisé et d'ailleurs ça me fait ça me fait penser que je suis en parallèle Dragon Ball Super et ce qui est curieux c'est que Dragon Ball Super reprend les intrigues des deux derniers films donc il y a eu toute une phase sur la résurrection Battle of Gods avec quelques modifications et là ils en sont dans la résurrection de F dans le dessin animé et les changements sont vachement importants en fait il y a un personnage qui dans le film subit la colère de Freezer bah là c'est pas du tout dans la série c'est pas du tout le cas les combats se déroulent pas de la même manière et ce qui est ce qui donne enfin ce qui continue de donner à la résurrection de F sa raison de vivre c'est que les personnages secondaires sont vachement plus présents dans le film que dans la série animée curieusement dans la série animée ils sont là ils ont leur petite séquence mais qui est vachement moins longue que dans le film donc toi Julo si tu aimes ces personnages je pense que tu vas tu vas beaucoup apprécier ce passage là et il y a autre chose dans dans la résurrection de F que j'ai beaucoup aimé c'est qu'il y a pas mal d'humour c'est des combats et beaucoup de combats mais aussi pas mal pas mal d'humour et ça fait partie de l'ADN de la série ouais mais ça c'était parti c'était mis en retrait pas mal c'est très sérieux à partir de celle et là c'est là c'est plus c'est plus comique tout en étant c'est un mélange des deux en fait c'est meilleur des deux mondes je trouve c'est le côté action et le côté le côté comique et c'est c'est vraiment très très bon j'ai passé un excellent moment et après l'avoir vu je vous avoue au cinéma il y a des moments j'ai des frissons vraiment plus avec la salle qui était en feu ça joue et en le regardant une deuxième fois en blu-ray parce que je me suis abstenu de le télécharger que je voulais attendre qu'il sorte légitimement pour le pour le voir et ça fonctionne toujours aussi bien la qualité d'image sur un écran hd et top le seul petit reproche que je ferais à ce blu-ray c'est la fainéantise des la fainéantise des bonus il y en a un c'est une rencontre avec les doubleurs français alors c'est marrant parce que moi par nature je suis quelqu'un d'assez nostalgique j'aime je suis très rattaché aux choses avec lesquelles j'ai grandi mais les voix françaises de dragon ball z j'ai pas j'ai pas cet attachement ah si la voix de végéta quand même ben il y a un tout il y a tout tu verras dans les bonus il y a tout un documentaire enfin enfin une voix de végéta extraordinaire en français je trouve un petit bonus son goku il parle beaucoup d'une et donc il y a un petit sujet qui est là dessus mais par contre pas de pas de docu sur le making of du film rien sur les doublages japonais c'est c'est un peu dommage du matos je suis sûr qu'il y en a il y avait d'ailleurs un groupe de rap français il y a quelques années qui avait un morceau avec un morceau avec le doubleur de végéta qui avait des répliques dans la chanson mais lui qui n'a jamais caché le fait il déteste les mangas il n'aime pas ça du tout non et alors que c'est c'est un personnage culte alors que végéta c'est un peu le rôle de sa vie mais bon maintenant quand il en parle il est un peu plus il est un peu plus doux parce qu'il a senti que c'était quand même son gain pain donc mais il n'aime pas ça enfin les doubleurs français bah de toute façon quand tu regardes le dragon ball z original il se faisait les doubleurs français sur ken le survivant bah c'était pareil sur dragon ball z ils en ont 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 une cuisine ah oui non mais eux leur jeu c'était de se faire les pierres blacks possibles pendant le truc attaque au couteau à viande du doigt de la mort le nanteau de fourrure ils en faisaient un putain tu es l'homme au 7 cicatrices ah oui toi tu dois être l'homme au 7 couteaux parce qu'il y a un mec qui arrive qui est complètement transpercé tous les côtés voilà ça c'est extraordinaire ils en faisaient un peu dans le même genre dans dragon ball z même si c'était beaucoup plus retenu que sur ken le survivant qui est un exemple ouais mais tu avais des libertés aussi qui étaient prises sur les noms bah oui voilà en fait je me rappelle au tout début d'épisode d'un épisode à l'autre tu as la sorcière baba qui est la soeur de tortue géniale qui s'appelle bulma dans un épisode pour je ne sais quelle raison alors qu'il y a un autre personnage très important qui s'appelle bulma peut-être même dans le même épisode ce genre de conneries ça arrivait souvent qu'ils mélangent les noms bah tu sais dans le premier star wars chic tabba voilà chic tabba à la place c'est génial chic tabba et non mais une fainéantise à d'autres niveaux aussi les cris genre ils parlaient en français mais dès qu'ils se mettaient à crier t'avais les voix japonaises donc t'avais goku qui en français avait une voix d'homme mais quand il se mettaient à hurler d'un seul coup t'avais la voix japonais qui se déclenchait tu disais mais pourquoi vous faites ça ? parce qu'ils n'avaient pas envie de faire rien ils n'avaient pas envie de hurler ben là pour le coup dans le bonus de la résurrection de F tu les vois crier en cabine et c'est vrai que quand tu vois la personne le français d'une soixantaine d'années qui hurle dans sa cabine de doublage ça le fait moins quand même mais bref si vous aimez Dragon Ball Z je vous recommande chaudement la résurrection de F Végéta à la classe bien sûr comme d'habitude dans ce film Végéta à la classe ouais et beaucoup plus que dans Battle of Gods où il dansait quand même il faisait la chanson du bingo c'est vrai dans Battle of Gods c'est dans Dragon Ball Super où il fait la cuisine et il va au karaoké etc etc il est en sous-brette non aussi je crois dans Dragon Ball Super si je ne m'abuse en sous-brette non mais il fait le ménage il est en tablier il fait le ménage il a été fragilisé à fond mais moi ça me dérange pas pour le coup ce que j'aime pas avec Dragon Ball Z c'est quand ça se prend trop au sérieux et j'ai remarqué que chez une frange des fans de Dragon Ball Z c'est uniquement une question de puissance et de combat qui est plus puissant que machin cela dit c'était cool sous l'époque Cell parce que il y avait un côté sérieux parce que l'ambiance était pesante et grave l'enjeu était important c'était ambiance fin du monde tu vois avec le mec qui revient du futur où tout est dévasté etc il y avait un truc ça participe aussi à faire de cette partie de la série une partie intéressante je corrige ce que j'ai dit alors le sérieux ne me dérange pas ce qui me dérange c'est qu'en Dragon Ball Z ça se résume juste à savoir oh j'ai cette transformation c'est pas le plus puissant oh mais lui d'un seul coup il est plus puissant donc je vais m'entraîner pour devenir encore plus puissant et c'est que ça non-stop c'est peut-être un spoil mais est-ce que Freezer a une transformation supplémentaire par rapport à celle qu'on lui connaissait à la fin ? tout file la même montrée à l'image le fameux Golden Freezer mais tu vois pour le coup ça avait fait râler pas mal de gens parce que les gens râlent sur internet curieusement en fait ils avaient râlé par rapport à la communication faite par Toei au moment du film en fait tous les plus gros moments du film toutes les nouvelles transformations avaient été montrées clairement dans les bandes annonces dans les images promotionnelles etc donc finalement tu vois ça la transformation de Freezer puis celle de Goku et de Vegeta ça aurait pu être un genre une surprise quand tu vas au ciné mais tout le monde le savait des mois avant la sortie du film mais malgré tout un bon moment fan de DBZ allez-y on va rester dans Dragon Ball merci Romain on va rester dans Dragon Ball t'inquiète pas on change pas d'univers Julo ouais tu vas nous parler de quelque chose d'un peu plus joyeux parce qu'on parlait de trucs sérieux à l'instant mais là c'est carrément on revient au début de Dragon Ball où c'était drôle en fait et d'une autre façon en plus exactement alors d'une autre façon de la façon originale parce qu'il faut le savoir tout le monde a découvert Dragon Ball ou presque avec les dessins animés avant d'être un dessin animé Dragon Ball c'est évidemment une BD un manga comme celui que je tiens entre les mains qui se déroule dans l'univers de Dr Slump et qui est beaucoup plus drôle que c'est pas dans l'univers de Dr Slump c'est le même monde ils se rencontrent à un moment ah oui non d'accord je pensais que tu parlais du manga que je tenais entre les mains ah non non pas du tout je parle de Dragon Ball donc en fait ce qui est intéressant enfin moi ce qui déjà me tient à coeur c'est que justement moi quand j'ai découvert Dragon Ball c'était il y a quelques années et le dessin animé était très peu avancé et j'ai tellement accroché que je me suis mis à aller acheter les mangas n'étaient pas encore traduits en France ça n'existait pas il devait y avoir Akira peut-être et encore bah le truc en fait c'est que quand on voyait des posters on voyait des posters avec Trunks exactement et on savait pas qui c'était et on les voyait avec les cheveux et j'en ai eu marre et j'ai été dans cette boutique qui est très chère à mon coeur qui s'appelle Tonkam qui se trouve près de la rue de la Roquette à côté de Bastille et j'ai acheté les mangas en japonais et je les lisais enfin je les lisais je les feuilletais et je pouvais pas lire et donc entre potes avec des copains qui avaient des copains qui pouvaient traduire on se traduisait les histoires et j'ai découvert toute la séquence de sel à travers les mangas alors qu'on en était encore à Freezer enfin bref c'est donc un manga à la base et là vient de sortir donc ce manga qui s'appelle Dragon Ball SD qui est en fait un retour sur Dragon Ball sur l'histoire de Dragon Ball celle qu'on connait qui recommençait depuis le début mais sous une nouvelle forme alors ça a été fait évidemment avec la bénédiction de Akira Toriyama l'auteur originel qui a laissé donc cet auteur Nao Oishi faire sa propre version de Dragon Ball et SD ça veut dire quoi ? en japonais SD c'est donc pour Super Deformade c'est ce fameux style tu sais où on dessine les personnages avec des très grosses têtes et des petits corps c'était la mode dans les jeux vidéo pendant les années 80 c'est toujours la mode c'est aussi quand on veut faire des passages mignons souvent des personnages normaux se transforment d'un seul coup en version SD tout à fait ce qui se passait dans le collège Poufoufou exactement pour ceux qui connaissent le collège Poufoufou c'était exactement ça les personnages étaient tout à fait normaux et puis d'un seul coup ils étaient un peu concons quand ils faisaient des conneries voilà donc plusieurs choses à dire d'abord il est entièrement colorisé voilà donc c'est pas un manga en noir et blanc comme 90% des mangas c'est de la belle qualité c'est un très beau dessin qui s'inspire évidemment très nettement des dessins originaux d'Akira Toriyama mais donc avec ce style super déformé après ce n'est pas juste une réédition de Dragon Ball et de la même histoire comptée de la même manière avec des dessins SD c'est effectivement la même histoire mais on va dire en version accélérée et ça va avec le style SD un peu plus délirante donc elle s'est elle a accéléré certains passages elle a transformé certaines séquences etc pour rendre pour reprendre parce qu'en SD c'est plus compliqué alors c'est quoi c'est le vrai nom c'est Tortugénial ah oui non mais il y a toujours oui tu veux dire le Paf Paf d'accord le Paf Paf c'est comme ça t'as le Paf Paf t'as le Paf Paf de Goku avec la main ou avec le pied aussi oui t'as le Paf Paf de Goku ça vient de là en fait parce qu'en fait il dormait sur son grand-père à un certain endroit et alors justement et il voulait le faire sur Bulma et il vérifie si c'est la même chaussure c'est effectivement un point intéressant parce que c'est avant tout destiné au très jeune public et les mœurs sont un peu changées aujourd'hui et donc t'as certains passages de Dragon Ball comme vous le savez qui étaient un petit peu limite un peu olé olé ils sont toujours là mais sous une forme un peu plus enfantine un peu plus cool donc il y a le Paf Paf évidemment Goku qui fait ça à Chichi notamment quand il la rencontre elle lui fout une bonne beigne en pleine gueule qu'il fait tomber de son nuage magique bref on retrouve toute l'histoire originelle mais sous un nouvel éclairage et ce qui est assez marrant c'est qu'aujourd'hui donc un enfant qui va lire Dragon Ball peut le découvrir à travers ça en version accélérée colorée plus mignonne etc c'est un bon point mais c'est aussi intéressant pour les gens comme nous qui connaissons parfaitement l'univers de Dragon Ball et qui redécouvrons certaines scènes avec du coup des délires qui ne feront rire que nous un peu comme les doubles lectures dans les Disney etc il y a des références cachées et des références qui sont géniales c'est à dire que tu vois des personnages qui sont censés apparaître bien longtemps après c'est à dire dès le début par exemple des super guerriers des guerriers de l'espace Vegeta etc qui se disent dans combien de temps on interviendra il faut que tu comptes au moins 5 ans et encore c'est si la publication du manga continue etc ça c'est marrant et pour vous citer un autre passage qui m'a fait hurler de rire ce matin quand je prenais le bus et que j'ai lu ça t'as Oolong vous connaissez ce personnage c'est le petit cochon qui peut se transformer en ce qu'il veut donc en monstre terrifiant c'est comme ça que Goku fait sa rencontre au début quand il veut protéger les gens d'un petit village et donc Oolong à un moment donné quand il rencontre Yamcha et que Yamcha arrive pour tuer tout le monde parce qu'ils ont un contrat sur leur tête Oolong dit merde il faut que je me transforme en quelqu'un de fort et là il se transforme et il se transforme en quoi ? en Baby Cell et vous savez ce qui se passe à ce moment là ? non et bien Yamcha voit Baby Cell et tombe à la renverse et se met dans la position de Yamcha mort des années plus tard alors ceux qui connaissent la série comprendront en gros en voyant Baby Cell parce que plusieurs années après c'est Baby Cell c'est un Baby Cell ou plutôt des Baby Cell non c'est un Saïbaman c'est pas un Baby Cell c'est un Saïbaman qui tue Yamcha c'est un Saïbaman pardon c'est pas un Baby Cell c'est un Saïbaman exactement autant pour moi Baby Cell c'est pour oui oui ils n'ont tué personne les Baby Cell non ils sont tous rétamés par Piccolo et Gohan bon bref effectivement c'est pas un Baby Cell j'ai dit n'importe quoi bref ils le voient et tombent à la renverse parce que c'est ce personnage qui va le tuer des années plus tard et donc ça il n'y a que nous qui pouvons le comprendre et il prend exactement la fameuse pose parce que vous le savez allongé au sol façon position du fœtus un peu parce que c'est comme ça qu'il est mort et c'est devenu une espèce de mème sur internet où on reprend l'image de Yamcha mort dans son petit cratère ils n'ont même plus une figurine et à ce moment là t'as comment ça s'appelle le le petit lapin transformé Plume oui qui s'appelle Plume Pluard Pluard c'est ça ils ont remis du coup les vrais noms dans ce manga qui lui dit mais qu'est-ce qu'il te prend il dit je sais pas j'ai vu ce personnage et je suis tombé et je sais pas ce qu'il m'a pris et il se relève et puis l'histoire continue tu vois c'est assez marrant donc vraiment tu me le vends bien c'est assez cool donc pour l'instant il y a un tome qui est sorti le 25 novembre dernier donc qui est disponible en français en français bien sûr c'est tout en français parce que vous avez vu les images les images étaient en anglais les images étaient en anglais évidemment c'est chez Glena c'est traduit en français c'est bien traduit d'ailleurs il y a deux tomes prévus encore pour les mois à venir en gros il va y avoir un tome tous les trois mois le tome 2 sortira le 17 février le tome 3 le 18 mai la publication est je crois en cours encore au japon évidemment dans la grande boule c'est une très longue série et elle a beau aller plus vite avec cette nouvelle version elle s'arrête où à la fin du alors pour vous donner un exemple de la rapidité de la chose dans ce premier tome qui doit faire je sais pas une centaine cent cinquante pages si tu peux confirmer Julien je crois que c'est environ environ cent cinquante pages ça couvre 180 donc du tout début du tout début de l'histoire quasiment 200 pages ça va jusqu'au tournoi des arts martiaux donc ça va très vite ça va très vite le premier ce premier tome non non le premier tournoi je veux dire avec Jackie Chun voilà donc voilà je le recommande aux fans inconditionnels de Dragon Ball qui vont effectivement redécouvrir je vais lire c'est sûr pouvoir le prêter à des enfants est-ce qu'on a un prix pour ça parce que je ne vois pas de prix oui c'est 7,60€ 7,60€ 7,60€ me dit la fiche de Glena tu vois pour le coup moi les redites ça m'intéresse pas tu vois par exemple j'ai jamais regardé Dragon Ball Kai parce que pour moi la série animée telle qu'elle existe à la base Dragon Ball Kai c'est pratique si t'as envie de revoir Dragon Ball parce que tu vas pas te retaper il y a combien d'épisodes il y en a 300, 400 moi j'ai l'intégrale j'ai l'intégrale en DVD de Dragon Ball Z je me la suis refaite il y a quelques temps et pour moi c'est très bien j'ai pas besoin d'une série qui redit tout les fillers sont relous et surtout les épisodes qui traînent en longueur ouais mais l'épisode qui traîne en longueur c'est chiant quoi oui bien sûr on me dit pas que tu les as pas accélérés du coup contre Freezer c'est en fait je voulais vraiment tout refaire donc j'ai pas avancé mais il y a des moments où j'avais envie mais tu vois enfin une redite qui n'apporte rien qui retire des choses en plus ça m'intéresse pas alors que là non là c'est un nouvel éclairage humoristique c'est en train de passionner Julien c'est ça qui est assez incroyable c'est parodique et tout donc ça me branche bien j'ai bien hâte de lire ça bon je vais me tourner vers toi maintenant Julien tu es super parce que tu étais en train de dire ça maintenant tu sais tout sur Dragon Ball SD je peux juste nous parler d'un film toi un film qui est pas nouveau ah non non ça a même quelques années ça a même quasiment 30 ans non ? c'est sorti en 1988 avec un acteur qui était tout jeune à l'époque qui aujourd'hui va revenir dans un film de Steven Spielberg qui s'appelle Le Pont des Espions d'ailleurs qui sort bientôt et donc ça s'appelle Big ça s'appelle Big et c'est l'histoire de Josh Josh on le voit là dans les images Josh est un jeune garçon qui a envie de draguer une nana qui forcément préfère les garçons un peu plus adultes un peu plus grands etc et donc comme on l'a vu il va dans une fête foraine mettre une pièce dans une machine ZOLTAR qu'on peut retrouver parfois et son vœu c'est de devenir grand et son vœu va être exaucé et forcément le lendemain matin il se réveille il a grandi et ça pose plein de problèmes parce que bon bah déjà lui il faut qu'il comprenne un peu ce qui lui arrive ensuite forcément quand il descend et que sa mère le croise sa mère elle flippe à mort parce qu'elle pense que c'est un ouf qu'elle a en plus il lui dit mais c'est moi maman machin mais c'est moi donc évidemment il doit s'enfuir et puis un enfant dans un corps d'adulte c'est peut-être un problème c'est un peu bizarre voilà et du coup là où c'est très intéressant c'est qu'en fait il va se retrouver à New York parce qu'en fait il va chercher à retrouver la borne ZOLTAR qui forcément la fête foraine est partie à quitter la ville et donc il part à New York dans la grande ville et de fil en aiguille en fait il va se retrouver embauché je vous dis pas comment dans une société qui fait des jouets et le patron qui est assez ouvert d'esprit se rend compte que ce mec là qui est complètement à côté de ses pompes dans l'absolu parce que c'est un gamin d'une même pas dizaine d'années dans un corps d'adulte en fait il comprend vachement les jouets et il comprend les gamins tu m'étonnes et donc il va avoir une ascension sociale incroyable il va devenir responsable un peu des jouets et de fil en aiguille cette nana là qu'on voit qui est très carriériste et tout va être étonnée au début elle se fout ouvertement de sa gueule et ça va donner lieu à des situations assez impromptues où on voit avec une certaine légèreté là l'autre gamin qu'on voit c'est son pote en fait qui l'aide et forcément à un moment ou à un autre je ne vais pas vous raconter tout le film mais comme ça marche bien pour lui vous avez vu il a un super loft le gamin il y a une dizaine d'années ça y est il commence à emballer à 30 piges et tout enfin bon bref se pose la question de savoir est-ce que tu as envie de rester gamin est-ce que enfin de redevenir gamin vraiment comme c'était son vœu initial pour retrouver ta famille surtout qu'en fait il joue un jeu un peu dangereux parce qu'il appelle sa mère pour la rassurer mais il ne l'appelle pas en lui disant maman c'est moi il lui dit oui oui tout va bien pour votre fils etc donc puisqu'il est recherché enfin c'est un peu voilà mais c'est très mignon c'est très dans l'esprit des films de ces années là fin des années 80 90 c'est assez touchant et si vous ne l'avez pas vu comme c'était mon cas il y a encore quelques jours bah je vous le recommande sur quel plateforme ? on peut le trouver sur Netflix par exemple ? et bien vous voulez le voir en DVD ? je ne crois pas qu'il soit sur Netflix je l'ai vu sur Numéricable d'accord très bien c'est pas cher en plus je crois que c'est 2.99 j'avais regardé sur les autres plateformes et je ne l'ai pas trouvé donc oui si vous avez le câble par Numéricable il y est en tout cas et peut-être ailleurs sinon bah il est en DVD en Blu-ray etc vous pourrez regarder aussi Turner et Hooch avec Tom Ang c'était très bien ouais j'ai trouvé ça très très sympathique il y a une petite scène au milieu où il joue une petite chanson célèbre qui s'appelle Earth and Soul et il le joue en fait sur un piano un piano géant un piano géant où tu dois le faire avec les pieds en fait et il y a une petite chorégraphie assez sympa et c'est un beau film du hivernal voilà d'accord très bien et bah écoutez on va passer à mon hors-jeu de la semaine alors mon hors-jeu de la semaine c'est un peu plus conséquent il va vous prendre un peu plus de temps vous pouvez le voir là au premier plan et je pense que quelqu'un va pouvoir aller les montrer peut-être Julo à la caméra ça s'appelle Au bord de l'eau je crois que j'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts c'est le roman fleuve chinois qui a inspiré Suikoden Suikoden série de RPG assez bonne même si à partir du troisième on va dire que ça a commencé un petit peu à décliner les deux premiers sont incroyables les deux premiers sont assez cultes et donc vous pouvez le voir à l'écran c'est deux volumes d'environ 800-900 pages c'est un peu les trois mousquetaires de la Chine écrit par un certain enfin retranscrit par un certain chinoisan parce que c'est une histoire avec un fond de vérité qui parle de brigands qui se sont réunis dans une espèce de repère installé dans une montagne il y a énormément de personnages alors il y a un personnage central qui est Song Jiang qui veut devenir le chef de la rébellion contre l'Empire mais comme vous le savez dans Suikoden il y a 108 étoiles et donc 108 personnages et 108 qui n'est pas un chiffre anodin d'ailleurs pour la culture chinoise j'avais découvert ça il n'y a pas très très longtemps et savoir que maintenant les brigands ne peuvent plus être que 108 maximum dans certains cas etc etc et même dans le mince dans je ne sais plus quelle religion le chapelet a 108 perles etc enfin bon le chiffre le nombre 108 est très important et donc ces 108 brigands vont se réunir on va les découvrir les uns après les autres alors on va passer d'un personnage à un autre suivant les chapitres des chapitres qui sont qui sont à chaque fois annoncés avec un petit poème et qui sont teasés à chaque fois de manière vraiment comme un climax qu'on peut trouver à la fin d'une série qui t'oblige à du coup de dire ah il va se passer ça dans le chapitre suivant bah je vais aller lire alors et donc on peut dire que c'est aussi compliqué à lire à cause de tous les noms à retenir donc les je sais pas l'IQui la tornade noire etc machin l'aîné machin le cadet ils ont tous des noms impossibles à retenir pour un occidental qui n'est pas rompu à l'exercice de mais au delà des noms parce que c'est le problème dans ce genre de vêtements est-ce que le style est pas trop rébarbatif parce que souvent les livres très anciens la traduction qui a été très imagé en plus donc tu comprends pas la traduction qui a été opérée par Jacques Dard à mon avis qui date d'il y a un petit moment est excellente vraiment il a apporté un peu d'argot très très bien très très bien fait et donc c'est un style moderne c'est très moderne c'est truculent c'est truculent voilà comme dit comme ce que dit le résumé derrière c'est quelque chose qui est vraiment très agréable à lire c'est pas du tout plat c'est très rythmé c'est très je sais pas comment dire mais c'est épique quoi vu la taille du pavé heureusement c'est épique quand c'est gros comme ça il faut que ce soit passionnant et puis les situations les situations sont toutes plus extravagantes les unes que les autres il faut pas qu'il y ait un passage Tom Bombadil si vous voyez ce que je veux dire Tom Bombadil c'était quoi c'était important Tom Bombadil dans le Seigneur des Anneaux Insupportable c'est le passage que j'ai détesté du livre qui m'a passionné du Seigneur des Anneaux enfin des livres mais c'était le truc avec le pain qui le ferait et en même temps qui le faisait en chanson ces personnages c'était vachement important moi je t'ai dégoûté qu'il disparaisse du film non mais s'il a disparu mec c'est pas un hasard c'est parce qu'on est très nombreux dans mon cas c'est parce qu'on pouvait le couper mais sinon puisqu'on parle du Seigneur des Anneaux et tout moi c'est un truc que j'adore ça fait partie de ces livres où il y a des cartes vous n'allez rien voir donc je vais zoomer je vais venir mais j'adore quand il y a des cartes et que tu peux au fil de la lecture tu repars en arrière tu regardes la petite carte tu te fais ah d'accord ils sont là et tu imagines le périple avec eux je vais vous montrer ouais parce que effectivement comme je le disais ça se passe vraiment en Chine c'est inspiré d'une histoire vraie cette histoire de rébellion et du coup on se retrouve effectivement avec des cartes à la fin pour nous expliquer de quel coin viennent chaque personne et comment ils ont réussi à se réunir parce qu'il y a des brigands évidemment mais il y a aussi des personnes haut placées qui vont se retrouver déchues sans qu'on sache pourquoi vraiment c'est une lecture qui est passionnante comme je disais le seul problème c'est les noms alors effectivement il y en a certains qui sont plus faciles à identifier parce qu'ils ont vraiment des tempéraments très précis et des petites histoires ou des longues histoires parce que certains durent sur plusieurs chapitres qui sont passionnantes et drôles donc voilà c'est une lecture que je recommande à tout le monde même si ça va vous prendre plusieurs années j'en dis pas plus mais j'ai mis je crois 3 ans avant de réussir à finir le volume 1 ah bon ? ouais à peu près parce qu'il y a eu un moment où j'ai lâché parce que c'est écrit petit en plus c'est écrit petit et donc attends c'est combien de pages ? le premier c'est 1100 et quelques et le deuxième que je vérifie et bien c'est 900 et quelques donc ça fait quand même 2000 pages à lire 2000 pages à se fader mais ça vaut le coup voilà si votre serviteur ment il veut être couvert de chancre ouais mais tu te retrouves avec des trucs des expressions dont t'as jamais entendu parler est-ce que tu connais ? leva son coutelas trucida le garçon d'écurie poussa le cadavre d'un coup de pied et remis son coutelas dans sa gueule est-ce que tu connais est-ce que tu connais l'expression ou le qualificatif pour quelqu'un est-ce que si je dis par exemple que Julo est un d'or en chiant je ne sais voilà tu ne connais pas moi non plus et c'est des trucs que j'ai appris ça veut dire quoi ? d'or d'or t en chiant en chiant ? voilà un mec qui d'or en même temps qui chie quoi je ne sais pas c'est quelqu'un qui chie dessus dans son sommeil peut-être merci c'est gentil c'est ça mais sur tout va bien en même temps je ne le pense pas il y a des petites illustrations aussi ce qui est marrant c'est que ton en jeu est un peu lié au nôtre quelque part puisque Dragon Ball c'est l'adaptation en manga de Voyages vers l'Ouest qui est un roman fleuve et aussi historiquement enfin je veux dire dans la culture chinoise c'est très central cette histoire de l'enfant singe Sun Wokong voilà qui avait un grand bâton un nuage magique et une queue de singe il est parti pour quoi déjà vers l'Ouest ? enfin c'était un enfant singe c'est un roman d'aventure c'était comme ça ils étaient partis comme ça je ne me rappelle plus exactement de l'histoire mais c'est une adaptation on va dire très très libre évidemment Dragon Ball mais le personnage est basé sur le personnage de Voyages vers l'Ouest qui est le roman chinois le plus connu de tous et bien on en parlera peut-être un jour je le lirai peut-être un jour il y avait eu aussi la comédie musicale la version SD la version SD avec des références la comédie musicale qui était signée par Damon Albarn si je ne m'abuse enfin je ne sais pas qui l'avait signée mais effectivement il y avait une comédie musicale Monkey Journey to the West il me semble c'est le titre il y avait Enslaved aussi Enslaved qui est effectivement basé là-dessus aussi Enslaved tout ça ça vient de Chine quand on y réfléchit en tout cas c'est un roman savamment ourdi d'aventure violente et subtile mêle ruse et ribauderie farce et stratégie panache tous ces mots dont on n'a jamais entendu parler ribauderie j'ai jamais entendu ce mot avant de lire ça son réalisme ses intrigues ses personnages inoubliables son style alerte sa verve en font le plus vivant et le plus coloré des chefs-d'oeuvre un livre Ravensburger tu voudrais lire un truc près de ta cheminée en Pays Noir comme ça je pense que tu pourrais faire un carton si tu le lisais toi-même les bûches auront filé de... t'imagines le nombre de vidéos tu t'enregistres et puis tu le commercialises ça pourrait être pas mal mais après pour un livre comme ça c'est pas forcément une mauvaise chose d'avoir le droit à une version numérique parce que ces livres-là sont pas forcément faciles à transporter et c'est pas très agréable de lire des pavés immenses mais si c'est agréable alors pour une version numérique ça laisse comme ça comme ça je fais comme Piccolo quand j'ai fini ma journée ah ça t'entraîne comme ça et tout le monde croit que je suis super balèze mais en fait non bref et si tu veux dormir dans le métro ou dans un bus tu sais qu'il y a une pavée tu le cales comme ça mais t'es bien tu sais tu te fais pas un torticolis je prendrais ma bouillotte barbapamard ça sera plus simple ou pour caler un truc moi aussi c'est vrai mais ça va être très intéressant ça l'est ça l'est je vous le conseille fortement voilà c'était le dernier hors-jeu le hors-jeu le plus long du monde c'est vrai on a duré un petit peu longtemps on a fait un podcast c'est vrai on a fait un petit podcast sur Dragon Ball Big et au bord de l'eau merci de nous avoir suivis pour ça on espère que ça va vous orienter vers des choses qui vont vous plaire mais tu sais en cette période de Noël tu peux avoir des chercher des idées cadeaux et t'as envie de mettre des choses sur ta liste c'est vrai que plutôt que d'acheter un pull avec un renne à nez rouge dessus non je pensais à un autre pull c'est que j'ai fait exprès j'avais pas vu c'est une vidéo mon pull de Noël H ho 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 ah oh d'accord d'ailleurs si vous avez vous même des choses à nous suggérer qu'on pourrait lire voir je ne sais pas manger manger peut-être aussi oui c'est vrai qu'on pourrait tester des restos aussi une recette la recette de la semaine c'est pas bête ça c'est le grand jeu le à table bah oui game blog à table nouvelle rubrique nouvelle rubrique on va tester les meilleurs station service pour voir où sont les prix les mois chers on va tester les banques aussi pour savoir lequel nous propose le meilleur taux on a dit les joueurs ne font pas que jouer ils regardent des films ils lisent mais ils mangent aussi c'est l'ouverture c'est l'ouverture on va avoir un truc qui va s'appeler on n'est plus des game blog on va appeler Sébastien Fdelhamid pour qu'il nous file quelques conseils en termes de conso ça se verra pas du tout en plus bref merci à vous de nous avoir suivis on se retrouve bientôt évidemment pour un autre podcast un autre hors jeu surtout merci Romain merci Julien je t'en prie merci à toi ciao 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 ciao